Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui était en visite le 11 mai dernier dans le quartier Compense-Caffarelli à Midonnier, en compagnie de Gisleine Delmont, maire de quartier. Après une rencontre avec les agents municipaux, c'est à Compense, au centre névralgique du quartier, que les élus ont fait le point sur les travaux de revalorisation du centre commercial Compense, en difficulté depuis de nombreuses années. C'est une attente forte à la fois des habitants des Toulousains et de la ville. C'est un engagement fort, pourquoi ? Pour le commerce de proximité, un engagement fort où il y aura des enseignes différentes que celles qu'on peut trouver en plein cœur de ville, style Alsace et Wilson, dans des enseignes complémentaires, qui au cœur d'un quartier étudiant, d'un quartier où il y a beaucoup d'activités, où il y a beaucoup de riverains, on va pouvoir trouver à la fois des moyens de surface et à la fois des petits commerces de proximité, donc tout un panel de commerce qui va permettre à ce quartier de revivre. La revalorisation du centre commercial, dont la réouverture est prévue en avril 2017, va s'accompagner de nombreux aménagements de l'espace public pour en rendre les abords plus accessibles et plus agréables, avec notamment des circulations plus faciles vers le centre des congrès, le palais des sports et le jardin japonais. Un jardin qui a d'ailleurs été baptisé, lors de la visite de quartier du maire, du nom d'un ancien maire illustre de Toulouse, Pierre Baudis. Nous avons voulu honorer Pierre Baudis, parce que Pierre Baudis aurait eu 100 ans cette année, en 2016, et qu'il était par ailleurs un passionné de l'Asie, et il a voulu qu'il y ait un jardin japonais à Toulouse, un jardin qui respecte strictement tous les codes d'un jardin japonais, et c'est un des jardins les plus labellisés, les plus remarquables que nous ayons en France. associer le nom de Pierre Baudis à ce jardin japonais, au fond c'était assez naturel. La visite de quartier s'est ensuite poursuivie par des rencontres avec les associations Autisme 31 et l'association des sourds de Toulouse, une occasion de faire le point sur l'état des locaux, les activités, les besoins, et de rencontrer les membres du tissu associatif. Il y a des associations bien impliquées sur le quartier, que ce soit au niveau des allées de Barcelone ou des Amidonniers, et c'est une journée importante parce que M. le maire est là, on a eu une rencontre avec les présidents de l'association qui a été très constructive, là il se rend compte vraiment de l'impact de ces projets importants sur la population. Car outre le projet de nouveau centre commercial, une autre mutation du quartier est à l'étude autour de la place de l'Europe, un secteur qui nécessite lui aussi d'être redynamisé. Nous avons ce qui reste de l'ancienne caserne Compens-Cafarelli, avec l'idée d'implanter un campus numérique, alors il y a deux possibilités d'aménagement qui vont venir renforcer le dynamisme de la place de l'Europe. Nous sommes à l'heure actuelle en train de discuter avec les habitants. Et puis à plus long terme, il y a un autre sujet, ce qu'on appelle le quartier Brouardel, 13 hectares, situé en plein centre-ville, entre la rue du Béarnay et la rue de Sébastopol. Là, il y a un nouveau quartier à inventer. Nous avons lancé une démarche de réflexion urbaine. Donc il faut qu'on pense le plus intelligemment possible ce nouveau quartier qui va venir, bien sûr, renforcer le dynamisme de cet endroit-là de Toulouse.